Enfant de Dieu, comme je te le disais, nous allons parler de comment vaincre les batailles avec le Seigneur. Et tout simplement, c'est la prière. Tu as besoin de la prière. La prière va te donner de la force. De m'en te réveiller et de dire à Dieu, Seigneur aide-moi, je ne me sens pas bien. Seigneur aide-moi, je dois faire face à ceci ou cela. Seigneur aide-moi, je ne sais pas comment ou je vais prendre l'argent pour payer les factures. Seigneur aide-moi, blablabla. Toujours prier, d'accord? Des fois, c'est les louanges. Les louanges vont apaiser ton cœur. Tu pries, tu loues le Seigneur, ça va apaiser ton cœur, d'accord? Parce que les batailles, des fois ça dure longtemps et on fatigue dans les batailles. Et parfois, on a envie d'abandonner, on ne se sent pas bien, on ne se réveille pas avec l'envie de sortir du lit. Mais grâce à Dieu, d'accord? On appelle Dieu, aide-moi, Seigneur, je n'ai pas envie de sortir du lit. Aide-moi, Seigneur, je n'ai pas envie d'aller au travail. Aide-moi, Seigneur, je ne sais pas comment résoudre ce problème-là, d'accord? Le Seigneur va t'aider tous les jours. Enfant de Dieu, j'ai vu que j'ai mis ma main sur le micro dans la vidéo précédente, je m'excuse. Mais ce que je veux te dire, c'est que tous les jours, tu ne vas pas te réveiller avec l'envie, la motivation, d'accord? La joie de vivre et des fois, se réveiller, sortir du lit, c'est une bataille, d'accord? Parce que la situation, tu en as marre, d'accord? Je te dis que la situation ne change pas. Tu pries, tu pries, tu ne vois pas forcément les réponses quand tu as envie de les voir. Ce n'est pas que Dieu ne fait pas, c'est juste que tu ne vois pas encore, d'accord? La manifestation des réponses à tes prières et ça peut être difficile. Donc comme si chaque jour est une bataille, d'accord? Et quand tu ressens ça, tu dois prier, tu dois demander de l'aide à Dieu, écouter de la louange, d'accord? Pour que tu continues à agir d'une bonne façon, être un bon père, une bonne mère, un bon époux, une bonne épouse, avoir la force d'aller au travail pour faire le nécessaire, d'accord? C'est important de mettre Dieu devant. Enfant de Dieu, c'est une réalité, d'accord? C'est la réalité. Parfois, on est juste fatigué à cause des batailles précédentes et tout. Et dans une saison de ta vie, tu n'as plus de force, d'accord? Ce n'est pas que la saison est difficile, la saison actuelle est difficile, c'est juste que tu n'as plus de force. Parce que ça fait des années que tu te bats, parce que ça fait des années que tu tiens et tout. Il y a des choses qui se sont passées, qui t'ont affaibli, d'accord? Donc, il faut vraiment que tu pries pour avoir la force, d'accord? Dieu nous va te donner un esprit de force. Il va renouveler tes forces et tout, pour que tu puisses faire un pas devant l'autre, d'accord? Ça veut dire qu'il y a toujours un mouvement. Et je me rappelle qu'il y avait une année, j'ai dit, peu importe comment j'avance, mais j'avance. Même si je rampe, j'avance, d'accord? Je n'ai pas de force, je rampe. Il n'y a pas de problème, mais je fais toujours le mouvement en avant, d'accord? On ne fait pas de sur place, on avance, d'accord? Et Dieu peut te donner cette force-là pour que tu puisses avancer tous les jours. D'accord? Dieu dit que c'est la victoire cette année, mais ça ne veut pas dire que ce sera facile.